Les consultations nationales qui ont débuté une semaine après la chute d'Alpha Condé se poursuivent au Palais du Peuple. Ce mardi 21 septembre, le colonel Mamadi Douambouya a eu une rencontre avec ordres sociaux professionnels, les opérateurs et agents immobiliers. Devant la presse, Maurice Issez, président de l'ordre des experts comptables s'est dit satisfait de la rencontre avec le nouvel homme fort de la Guinée. « Je suis content du fait qu'il a voulu mettre en avant la bonne gouvernance, la bonne gestion des affaires de l'État. Cela nous interpelle, car c'est notre métier. Nous faisons des audits, nous conseillons l'État et les entreprises pour la sécurisation de leurs biens et la bonne gouvernance. Nous sommes très satisfaits du fait que le Président a réitéré « » indique l'expert comptable. Il annonce qu' « Nous avons décidé, mes confrères et moi, de les accompagner. Nous avons expliqué aux nouvelles autorités quelles sont nos activités, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que les biens de l'État soient sécurisés, que la bonne gouvernance soit la règle dans le pays et que le respect du droit soit la règle dans le pays. » « Notre métier est transversal et dans toute activité humaine, la gestion de l'argent au quotidien est un élément extrêmement important. Vu que le colonel Douambouya a mis en avant les dérives qu'il a constatées, nous ne devons que l'accompagner, » souligne-t-il. Selon M6C, l'Ordre des experts comptables est « prêt à les accompagner dans les missions d'audit qu'il compte mettre en place. » Au-delà cela, il y a des missions de conseil que nous connaissons bien pour les aider tout au long de la transition. Apostrophe